Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'analyse de la miniature. Cette vidéo est une vidéo sponsorisée puisqu'en fait les produits que je vais vous présenter m'ont été envoyés par mon partenaire, le magasin L'Esprit Pop Shop qui se situe à Pau. Pour ces produits, avec le partenariat, si je n'aime pas le produit, j'ai le droit de le dire, si j'aime le produit, j'ai le droit de le dire. Je suis vraiment libre sur le produit, j'ai aucune contrainte quelle qu'elle soit. J'ai reçu ces pots, j'en ai reçu 5 au total, je vais vous présenter. Ce sont les pots de la marque MIG, marques que je ne connaissais et n'utilisais pas. Ce sont des pots de texture pour socle. J'ai reçu ce premier pot-là. Au niveau des 5 pots, c'est toutes des couleurs différentes. Celui-ci est assez liquide, comme je ne connais pas la gamme, je ne peux pas savoir si c'est fait exprès ou non. C'est le premier que j'ai reçu, c'est le Dry Light Soil. Ce qui est bien, c'est que le produit, je vais vous montrer, sèche. Au niveau du socle, ça donne un petit pommelet au niveau du socle qui est vraiment très sympathique. Même si ça ne se voit pas beaucoup à la caméra, j'ai essayé de faire un petit peu de martelage naturel. Moi, ça me faisait penser un petit peu à une terre argileuse. Je me dis qu'avec ce petit pommelet-là, c'est assez intéressant. J'ai essayé un autre. Alors là, la tâche que vous voyez, c'est une retouche que j'ai faite parce que le produit n'a pas tenu. Parce qu'en fait, j'ai fait des reliefs, donc j'essaie de vous montrer bien, j'ai fait des reliefs assez hauts. Et alors en fait, le problème, c'est que c'est un produit solvanté, la gamme MIG. Et ce qui fait que comparé à Games Workshop, qui eux, proposent ce type de peau en acrylique, donc l'acrylique n'a pas d'odeur, ça sèche vite, donc c'est quand même pratique et ça se nettoie à l'eau. La gamme MIG, donc en fait, c'est un... Je vais vous montrer, j'ouvrir le pot. Donc la gamme MIG, en fait, ce que vous voyez au-dessus, c'est du solvant. Donc en fait, si vous voulez, c'est un peu du white paint. Donc au niveau de l'odeur, je n'avais pas fait attention que c'était du solvanté. Donc au niveau de l'odeur, c'est assez fort. Donc si vous devez socler avec du MIG, parce que toute la gamme est comme ça, je vous conseille vraiment de penser à aérer votre pièce, parce que c'est assez prenant au niveau de l'odeur. Donc là, le tic-seuil, donc à chaque fois, il faut regarder le dos, mais alors en fait, le souci, c'est que la teinte que vous avez là, elle s'éclaircie par rapport à ce que vous appliquez sur le socle. Donc au niveau, là, c'est pareil. Donc je vous montrerai, ça se présente toujours sous ce format-là. Alors là, moi, j'ai une petite croûte qui s'est formée. Bon, c'est un pot défectueur, il n'y a vraiment que ça qui a séché. Le reste, le pot est totalement bon. Donc là, pareil pour les socles, j'ai fait... Alors là, en fait, j'ai été étonné, parce que ce produit-là, c'est vraiment beaucoup rétracté. Donc là, j'avais fait un petit pommelet, comme sur le premier, et au final, ça n'a pas bien tenu, donc je pense qu'il faudrait en fait en remettre. Mais vraiment, voilà, c'est sur celui-ci que j'ai eu le souci. Là, j'ai fait avec du relief, donc pareil, les zones un peu plates, avec le solvant qui ont soit trop séché. Voilà, c'était un petit peu dommage là-dessus. Après, donc j'ai reçu celui-ci, donc le Moist Crown. Donc, pareil, alors celui-ci m'a plus fait penser à une boue un peu sale, un peu de, je dirais, guerre. Enfin, guerre, ça me fait penser au sol qu'on voit dans les guerres mondiales, en fait. À chaque fois qu'il y a des vidéos, des tutos dans les guerres mondiales, Enfin, type guerre mondiale, d'ailleurs. Je trouve que ça donne assez bien cette teinte. Donc, avec des petits débris, des petits traits, mais voilà. Là, j'ai eu pareil, ce souci. Alors, lui, il est beaucoup plus pâteux. Par contre, voilà, même souci sur les petites zones. Il y a eu, c'est des petits creux qui se sont faits, donc c'est pas gênant, parce que c'est un produit qu'on peut retoucher. Mais voilà, c'est, hop, le temps. Voilà, donc là. Celui-là, j'ai vraiment été très surpris, parce que là, clairement, moi, voilà, je mets un char à côté, ça me dérange pas, ça fait quelque chose de bien propre. Après, encore un peu plus foncé, donc on a le heavy hurt. Donc là, c'est un classique. Donc, voilà, c'est l'éther normal. Et vous voyez, vous allez voir, en fait, comparé à l'autre, il est beaucoup moins... Alors, si le focus va bien se faire. Voilà, vous voyez, il est un petit peu plus pâteux que le premier que vous avez présenté, qui, lui, était... Donc, celui-ci était vraiment très liquide. Donc là, pareil, au niveau des socles, donc j'en ai fait deux aussi. Donc, j'ai fait avec un petit pommelé type char, donc vraiment avec des rainures, comme si des véhicules et des pieds étaient passés. Donc, vraiment, celui-là, j'ai été vraiment positivement surpris, on va dire, parce que c'était vraiment quelque chose de bien. Pareil, j'en ai fait un un peu plus léger cette fois-ci, moins chargé en éléments. Et au final, ben, ça rend pas mal, vraiment. Là-dessus, alors, sur celui-ci, je suis vraiment très content. Et après, donc, il y a le Walmud. Donc là, par contre, c'est vraiment de la terre très foncée. On ne dirait pas comme ça, mais c'est... Voilà, celui-là est vraiment pas mal foncé. Donc là, par contre, j'avais fait un pommelé fin, donc j'ai vraiment, en fait, écrasé au départ, et après, donné des motifs de relief. Pour, voilà, après, ce socle-là, par exemple, pour poser des objets, des sacs ou autres, ça fait pas mal. C'est... Vraiment, pour moi, là, c'est tranché. Voilà, les tranchées, ça me fait... En fait, cette couleur-là me fait penser à ça. Donc, je trouve que pour de la gamme historique, c'est vraiment pas mal. Après, même pour le fantastique, ça s'adapte bien. Ça me... Voilà, hop, là, voyez, j'ai fait un petit plus léger, en fait, vraiment moins de relief. Et en fait, ça me fait penser au chemin un peu boueux. Vous savez, dans les villages médiévaux, la route principale, bordée de cette terre-là, un peu boueuse. Moi, j'ai vraiment... Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, au niveau du produit, comme je vous ai expliqué, c'est un produit solvanté. Donc, il y a un souci, c'est le temps de séchage. Donc, il faut savoir que... Si on compare à Games... Alors, je ne peux comparer qu'à Games, puisque j'utilise que celle-là en temps normal. Games, en 8 heures, grand maximum, on va dire en une nuit. En général, on le fait le soir, le lendemain, c'est sec. Là, malheureusement, sur ceux-là, comme c'est du solvanté, le temps de séchage a été très long. Mais il est pour tous. Il n'y en a aucun qui a séché plus vite que les autres. Tous, en fait, ils ont séché. Donc, je les ai faits à 17 heures la veille. Et ce matin, à 11 heures, quand j'ai voulu faire le premier tournage de vidéo, ce n'était pas sec. Là, il est 14 heures. Donc, ouais, ça... Il faut un peu plus d'une dizaine d'heures pour que ce soit bien, bien sec et qu'il n'y ait pas de souci. Après, au niveau des teintes, je trouve ça vraiment très sympa. Parce que, du coup, si vous comparez, voilà, là, on voit que ça s'éclaircit vraiment beaucoup. Pareil pour celle-là. Donc là, il y a carrément, pour moi, je trouve que les teintes, en fait, changent beaucoup. Donc après, je pense qu'on peut les mélanger. Alors, celui-là, encore, ça va. Il ne change pas trop. Celui-ci non plus. Les teintes claires, vraiment, elles changent, ouais. C'est ça qui fait bizarre, en fait, quand j'ai fait le socle et que j'ai vu sécher. Donc, pour rappel, donc, ces pots-là, vous les trouvez, donc, moi, je les ai eus par mon partenaire, l'Esprit Pop Shop, le magasin L'Esprit Pop Shop, donc, qui vend des produits, alors, des produits, on va dire, techniques, donc, c'est-à-dire, des peintures à effet, des produits texturés, donc ça, c'est pas mal, et il vend aussi des peintures acryliques. Donc, ça, c'est bien, c'est d'avoir une quantité de produits qu'on ne trouvait pas jusqu'à présent, en dehors de Games Workshop. Après, j'avoue avoir une préférence pour les teintes un petit peu plus foncées, donc, celles-ci, qui n'ont pas tendance à s'éclaircir au séchage, donc, celles-ci, elles ont tendance à s'éclaircir, donc, le souci qu'on peut avoir, c'est que si la teinte de base nous plaît pas mal, vous voyez, on n'est pas vraiment sur la même teinte au final. Après, il est possible de les ancrer, donc ça, j'ai pas fait le test, je vais attendre que ça soit bien sec, et à ce moment-là, je vais essayer d'en ancrer, d'en ancrer 5 socles, voir ce qu'on peut faire avec. A tout à l'heure ! Alors, donc, on se retrouve, donc, pour les socles, j'ai utilisé, donc, c'est mes encres Games Workshop, donc, c'est les vieilles, voilà, donc, j'ai utilisé, pour les adapter, pour faire, en fait, différentes ambiances de socles, fantasy ou réaliste, peu importe, donc, pour celui-ci, donc, qui était assez clair, donc, j'ai mis du bleu, en fait, que j'ai bien dilué, en fait, pour donner un petit aspect essence, donc, enfin, moi, ça m'y fait penser, donc, je me suis dit, ouais, c'était sympa, faire un petit côté, sous un char, avec un petit peu d'essence, qui serait coulé. Pour celui-ci, qui est plus clair, donc, j'ai appliqué un, un marron, donc, en fait, qui fait qu'il a pas mal de petites taches, donc, je trouve, ça donne un côté un petit peu plus réaliste, en fait, je trouve ça pas mal. Pour celui-ci, j'ai appliqué un sepia, en fait, qui, pour moi, donne une touche un petit peu plus claire à certains endroits, donc, après, il reste plus brillant, de toute façon, on va s'en aller, mais bon, c'était juste pour donner effet, là, pareil, j'ai utilisé un, alors, celui-là, c'est le, euh, c'est bien, non, le Daily and Mud, pardon, donc, là, lui, ça permet de faire vraiment une, comme des petites flaques d'eau, en fait, ça, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Le dernier, donc, là, par contre, j'ai utilisé du vert, pourquoi, parce qu'en fait, je sais pas, je trouve ça rendait bien, un peu d'eau, si ça fait un petit effet, euh, au croupi, en fait, dans les, dans les creux, je crois que c'est vraiment pas mal, donc, non, non, franchement, le, le produit est bien, alors après, c'est à laissant, enfin, c'est un produit solvanté, donc le souci, c'est que le mieux, c'est de le faire en extérieur, de, ou de se protéger, d'avoir un masque, donc bon, aujourd'hui, c'est la période où on a tous des masques, mais bon, un masque, c'est pas du luxe, ça fait, c'est toujours bien, pour se protéger, donc, par contre, clairement, on laisse pas jouer les enfants avec, parce que c'est des poux, en fait, y'a pas de sécurité, on dévise juste, donc voilà, de toute façon, c'est marqué que c'est interdit, hop là, ici, au moins de 10 ans, mais bon, clairement, je pense que si vous avez un enfant qui utilise ce genre de produit là, restez avec lui et surveillez-le, parce que voilà, il y a quand même, ça reste un produit toxique. Au niveau de l'application, personnellement, j'ai utilisé la petite, le petit outil de sculptage, Games, en fait, pour les socles, voilà, donc, rien de, en plus, il en sale est à ce côté là, je me sers surtout de celui-ci, mais voilà, moi, je me suis servi de cet outil là, donc c'est très largement suffisant, mais, non, franchement, les produits sont très bons, sont de qualité, si jamais vous souhaitez, vous les procurer dans le lien de la vidéo, sous la vidéo, j'aurais mis le lien, pour les obtenir, et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et au revoir.